Pour compléter ici la partie manquante, je vais avoir besoin d'une spline au centre et aussi sur le sol, enfin en tout cas au niveau du bas de caisse. Alors là je vois que c'était courbe et puis ici ça n'est plus. Par contre quand je prends une photo de ref, je vois qu'il y a quand même une courdure qui est là. Donc celle-ci en tout cas sera avec la petite courbure et là ce serait bien d'avoir la même chose. Malheureusement peut-être que en faisant ça, ça va faire péter tout le reste. On va voir ça. Je vais commencer par dessiner celle du centre. Ou même, je vais peut-être pouvoir copier celle-ci d'abord. Parfait, ça, ça va me servir de base. En fait j'en ai besoin de deux que je vais remettre en une. On va voir. Une, deux, trois et quatre. Donc il faudrait retrouver celle-ci d'abord. C'était au début. Alors voyons voir. Parfait, coup de chance. Ici ça j'en fais une copie, hop, et puis je les attache ensemble. Hum, ici. Waouh, ça ne suit pas du tout. Et ça j'en ai plus besoin. Celle-ci, j'aimerais qu'elle suive les précédentes. De nouveaux problèmes de snapping. Cool. Là j'ai une courbe qui suit. Je vais ajouter un petit nœud là pour pouvoir l'arrêter où ça m'arrange. Parfait. Hop, contrôle point. Et je vais la snapper à celle qui est verticale ici. Voilà, super. Maintenant je vais la couper. Et la partie supérieure, j'en ai plus besoin. Et les précédentes non plus, qui sont ici. Je vais les cacher à nouveau pour pas me tromper quand je vais générer la partie qui m'intéresse. Ce qui est chouette en faisant ça comme ça, c'est que maintenant, si je snappe mon point de pivot, comme ceci, au centre... Ah, est-ce que j'ai un point auquel je peux m'accrocher ? Yes, on est là que je suis dessus. Ok. Donc si ça, je le copie maintenant. Je vais le placer à hauteur du bas de caisse. Je vais faire un petit scale. Et bien, c'est cool parce que j'ai la partie qui me manquait. Et je vais pouvoir, comme d'habitude, bien accrocher mon point au bout. Petit carré jaune. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, un petit effort. D'accord. Vas-y. Vas-y. Voilà. Super. Alors là, il y a un petit accident de parcours. On a corrigé. Je peux aller voir la vue du dessus pour être... D'accord. Alors, en effet, cette partie est légèrement pente. Si je reprends la photo, on voit qu'elle est un peu penchée. C'est-à-dire que le point d'en bas est plus vers l'avant que ce point-là. Donc, je peux avancer tout ça. Tous mes points qui sont ici. Voilà, il nous manque une dernière chose. C'est la courbe qui va venir supporter tout ça. Alors là, j'ai l'impression d'être très en avant. Pourtant, ça correspond à cette vue-là. Donc, on va voir en 3D comment ça se traduit. Ça me semble un peu bizarre. Je vais créer une nouvelle courbe. Enfin, une nouvelle spline. Je peux l'attacher directement ici. Avec C et C. Là, ça va être un peu sport. Si je fais ça et que je les place en 0, elles seront plus snappées. Donc, c'est un cercle vicieux. On va essayer de bien l'avoir ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne veut pas. Ah, c'est accroché. Yes. Et pour celle-ci maintenant. La même chose. Je regarde ma vue du dessus. OK. Comme on l'a vu, c'était un peu courbe ici aussi. C'est un espèce de bourrelet. Donc, je pense que la ligne le plus en avant qu'on voit ici, c'est le point le plus en avant du bourrelet. C'est-à-dire que la ligne de bas de caisse, là, finalement, on l'a avancée pour rien. Et trop en avant. Elle va être... Enfin, la forme va être plutôt donnée par celle qui est de profil. Donc là, je vais choisir les tangentes. Je vais lui donner un léger effet bombé. En fait, non. C'est ce point-là qui doit carrément reculer. Il en a bien ce qu'on voulait. Ça va avoir une phase qui plonge un peu et puis un petit retour. Et donc, c'est toutes celles-ci qui doivent s'adapter. Je vais reculer. Finalement, presque là où elle était avant. C'est bon au départ. Je raccroche. Je regarde dans ma vue du haut que c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas juste. Je tournerai du dessus. Je regarde. Voilà. C'est symétrique. Enfin, sur l'axe de symétrie. Et maintenant, il me manque une dernière chose. C'est le petit côté bombé, ici. Alors, si tout se passe bien, je vais pouvoir prendre la tangente et ça va s'adapter. Et c'est une tangente à manipuler en 3D. Là, on n'est pas sur un axe orthogonal. Donc, je ne peux ni la prendre par là, ni par là. Je vais plutôt devoir tirer en diagonale. Faisons le test. Ah, ça gonfle. C'est chouette. Là, on est bien parti, là. Alors, ici, il faudrait faire la même chose pour pas que ce soit concave. J'irai légèrement. Ouais, pas trop, pas trop. Juste ce qu'il faut. Il y a quelque chose ici. Alors c'est vraiment trop précis, à la souris c'est pas facile. Un tout petit peu juste pour dire d'avoir une pente. Super, donc là j'ai bien un petit arrondi et j'ai bien un petit arrondi là, donc quand je vais en principe fermer ma surface, j'aurai bien un beau petit arrondi partout en dessous. C'est parti, on va pas faire durer trop longtemps le suspense. Là on va pouvoir faire un birail à 2 ou alors juste un square en fait, ça va servir au même. Une spline, deux splines, trois splines, quatre splines. Voilà, alors là je vois que tu es un peu abusé par rapport à ici, il va falloir régler ça. J'applique le matériau comme d'hab. Là j'ai une petite courbe qui est sympa aussi, c'était pas forcément fait exprès mais... On pourra la garder. Je sais pas si c'est très réaliste mais... Là on voit que le rayon du raccord est trop grand. On va manipuler un petit peu les tangentes. Sans doute que si je passe en mode maillage, on va voir que c'est pas uniforme aussi. Voilà, tout est tiré en bas. Je reviens au mode normal. On va voir pour placer les tangentes un petit peu mieux et que ça répartisse bien tout ça. Voilà. Alors celle-ci m'a l'air très très basse. Celle-ci m'a l'air très très basse. Et c'est là qu'est-ce qu'elle contrôle. D'accord. On va peut-être ajouter un point pour prendre un peu plus de contrôle. Ici je la montrerais bien comme ça. On va encore monter plus haut. Voilà. Ça répartit un peu mieux la densité du maillage. Celle-ci. Hop. Ouais on voit que ça va pas bien. Je vais ajouter un point. Je vais ajouter un point. Ici. On va faire le petit arrondi. Bizarrement il y a tout qui essuie là. C'est assez bizarre. Ça ne me plaît pas beaucoup. Là je vois qu'il y a un petit point qui traîne. Qu'est-ce que je peux en faire? Je crois qu'il y a un croisement qui s'est passé. Je crois qu'il y a un petit point qui est la reconnaissance. Oh, euh, je me ferai. Je connais. literary communications ! Sous-titrage ST' 501 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 Tout, on met ça à plat. Là on a fait la même chose, on a fait un truc droit donc il faudra voir si c'est courbe ou pas trop. Alors j'ai une petite image ici de référence. Bon a priori ici la courbure, si elle existe, elle est vraiment très légère. On devine qu'il y a une espèce de chanfrein. On pourra toujours faire un bivole plus tard. En tout cas c'est de l'ordre du détail. Ici on se concentre sur les grandes surfaces. Je vais créer une courbe et ici une nouvelle. Donc avec C je peux accrocher aux deux blindes existantes. Tout ça n'a pas marché, pas de chance. Je vais la refaire parce que sinon ma tangente doit être super loin et ça va être méga galère après. C'est mieux. Je vais forcer leur position, oups. On pourra d'abord. A zéro pour être sur l'axe de symétrie. J'aurais pu prendre les tangentes finalement. Voilà. Et je vais ensuite m'assurer la revue du dessus qui essaie bien d'accrocher correctement. Alors là elles sont l'une au-dessus de l'autre donc vaut mieux choisir ici. Je vais m'accrocher à celle-ci. Ah zut. Je ne vois pas le bon mode de déplacement. Voilà. Petit carré mais... Ah j'applique pas sur C. C'est ça qui ne va pas. Je regarde dans la vue du dessus que je me place bien sur l'axe de symétrie. Hop. Même gymnastique avec celle d'en bas. Et en principe on est bien. Alors sur le dessin je vois quand même que normalement ça devait ressortir pas mal. Il y avait une belle pente là. Je suis le coffre. Donc on va aller regarder dans la vue 2D ce que j'aurais dû faire avant. Le plan où je suis supposé arriver avec mon point. Et là je vois que c'est en fait beaucoup plus loin. Je me suis trompé. C'est pas grave. On n'a pas encore généré la surface. Donc c'est facile de changer. Là on voit qu'il y a une petite courbe. On pourrait essayer de la faire. Peut-être en tirant ça plus loin que ça. Et on replie ensuite ici en dessous. C'est pas sûr qu'on aura assez de pouilles pour faire le retour. On va tenter. Maintenant on va attraper celle-ci et l'accrocher aussi. De nouveau. On peut sélectionner au centre. Comment ça ne fonctionne pas ? Voilà. Et puis là il y a les points sur les côtés à repasser pour avoir une courbe harmonieuse. On voit ici que ça prend un sale raccourci. Et en fait on devrait être là. Alors même celui-ci semble mauvais du coup. On est complètement décalé. Là je ne suis pas sûr qu'il va beaucoup apprécier si je me déplace autant. un peu plus petit. Donc on fait un peu plus petite partir. mais c'est plus petit. On pourrait apprécier si on met une autre à sa'une. Donc on a un peu plus petit. La première fois nous trouvez maintenant une nouvelle. Et un autre à jamais. Et enfin, on a pas de voir une nouvelle. C'est très drôle. Ok. On va nous laisser un petit. Nous allons maintenant apprécier plus de celui-ci. Ici, on peut apprécier plus de côté. Enfin, on a plus de côté. Donc, on a plus d'habitude de cette pièce. Là, on a plus de côté, on a plus de côté. loin que nécessaire ça a bougé de nouveau, pas de chance c'est vraiment capricieux ce système là on est pas mal c'est un petit ajustage moi ce qui m'intéresse ici c'est que ce soit continu ce qui se passe du côté où je ne vais pas construire ça a peu d'importance voilà alors c'est là que Maya va faire une crise comment je vais récupérer cette partie là sans tout casser et pas de chance j'ai perdu mon aile dans l'histoire c'est plutôt ennuyeux alors sans doute que ça a bougé ici je crois que c'est devenu concave là ça pourrait l'être puisque c'est censé avoir cette forme ça ça peut se gérer avec la tangente qui est ici donc ça serait plutôt comme ceci alors sans doute que c'est là que ça s'est désolidarisé désolidarisé voilà la face n'en apparaît pas qu'est-ce qui se passe je crois que ça tu sais quiere aussi je sais qu'on regarde comme ça là c'est bien raccord ça c'est bien raccord ça c'est bien raccord ça c'est bien raccord Je vais essayer en square, on va voir ce que ça donne. Une, deux, trois, quatre. Surface, square, ça fonctionne. Peut-être qu'en reconstruisant le birail il vaudra bien. On tente le tout pour le tout. Au fond finalement on pourrait intégrer celui-ci. Ah non, parce qu'on n'a pas quelque chose de continu. On aurait pu tout faire d'un coup. C'est juste que c'était assez compliqué d'imaginer que toute cette pièce était faite en une fois. C'était plus facile de la découper pour mieux comprendre. Mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Donc, surface birail. Notre petit copain qu'on connaît bien maintenant. avec qui on ne peut pas faire confiance d'ailleurs. Bon, je vous avoue que j'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ça ? En plus la perçue n'est dans rien puisque on ne sait jamais si c'est vraiment superposé ou pas vu que c'est espacé. Là on est à des raccords. Vu là je l'ai déjà fait il me semble. Voilà. Qu'est-ce qui peut bien avoir foiré ? Peut-être que ça a bougé plus loin. Ça ne semble pas venir de là non plus. Et s'il n'y a pas vraiment de raison, je ne l'ai pas bougé celui-là. Je vais essayer de le supprimer et de faire un plus petit et voir où ça foire. Est-ce que ça, il veut bien le créer ? Oui. Alors là, ça me rend complètement perplexe. On va aller plus loin. Le truc il ne fait rien que de me contrarier. C'est pas possible. Alors j'étais peut-être trop gourmand. On va faire un de plus seulement. Quatre. En bas, en haut. Voilà. Donc ça viendrait d'ici. Eh oui. Alors allez m'expliquer pourquoi. En modifiant un truc. Là-bas, tout à l'arrière. Ça modifie Isular. Il y a vraiment des choses qui m'échappent. D'accord. Alors j'espère qu'il va me le faire complet cette fois. Là-bas. YAHOUH. Alors on a nos normales qui sont à l'envers. C'est noir et rouge. Donc on va les retourner. Et là, si je me souviens bien, j'avais mis 2000. Pour avoir la courbeur qui était là. Alors ici, c'est un peu cassé. Encore une fois, c'est à l'intérieur de l'aile. C'est quelque chose qu'on va pas voir. On peut peut-être tricher avec la tangente qu'il a. Faisons un test. Si dans deux secondes c'est pas résolu, on abandonne. Ah. C'est pas très bien ça. Donc là on avait ça. Et puis ça. Ça a l'air d'améliorer un peu le truc. Ça c'est chouette parce que ça suit du coup. Superbe. Ah et là je vais dans l'autre sens. Je suis en train de casser ce que je fais. Et si maintenant je veux la petite courbe ici. Et que j'ajoute un point. Que se passe-t-il ? Une fois, c'est changé. Je pense que je fais. C'est pas très bien la petite courbe ici. Je pense que je ne peux pas faire plus. Donc ça c'est toujours la petite courbe ici. Une prochaine courbure. La courbe ici. Et donc j'ai ouvert une petite courbe ici. J'ai ouvert une courbe ici. On va travailler une courbe ici. Et donc il reste un petit peu. Je pense qu'en parler un peu. Et moi le reste un peu plus grand. Je vais essayer de modifier la tangente du coin à le plus bas, là on a le petit bombé qu'on a là. Et au niveau de notre reflet ici c'est presque ok, mais comme c'est une partie qu'on ne va pas forcément garder, ça sera sans doute amplement suffisant. Imaginons que j'en gonfle l'aile ici, qu'est-ce que ça donnerait ? Je suis un peu sûr qu'il va aimer, mais bon on va faire le test, voilà c'est pété, mais si j'utilise les contrôles Vertex. Il y a peut-être moyen de m'y aider, il n'a pas trop aimé, encore une fois c'est pas grave. On a commencé par la partie centrale qui est la plus importante, celle-ci n'aura pas beaucoup d'impact. Je vais finir par une surface ici pour fermer la partie manquante. Ah tiens, ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien attaché de nouveau. On va être systématique, on va tout réaccrocher. J'aime pas quand ça fait ça et je ne comprends pas pourquoi. Là on est bien debout, on ne peut pas être mieux. On veille bien à s'accrocher à celle-là, hop super, et pareil pour en bas, on s'accroche. yuppie, et toi tu t'accroches là. Ah il y a un petit effort là. Voilà. Donc ça c'est mon b-rail, ah bah lui je vais le rappeler L du coup, pour ne pas le perdre. c'est mon b-rail, 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 c'est mon b-rail. Ah bah j'en ai deux, l'un est sur l'autre. Tiens. Lequel est le meilleur ? Voilà. Tentons à nouveau une surface. Super. Voilà. Tentons à nouveau à l'envers, on retourne les normales, et on a trop de poly. On va juste y aller un peu à l'arrache. Ce serait bien que ça corresponde à peu près. Pour avoir une idée d'hypolicante. Pourquoi pas quelque chose comme ça. Alors là j'espère que j'ai pas cassé ma partie. Ce serait étonnant parce que je l'ai encore de l'autre côté. Elle est sûrement cachée. Oui. On peut descendre. Ah bah. Là c'est carrément un pour un, c'est chouette. C'est lui. On va lui donner son petit nom. Référence. Par choc. Arrière. Petite symétrie. Regarde. Sous-titrage FR ?